Merci beaucoup. Période des questions orales. La députée de Brampton Centre. Merci. Bonjour, M. le Président. Cette question s'adra sur le premier ministre. Kalpich Palmer est père de 46 ans qui a deux enfants. Il a travaillé comme agent de sécurité depuis six ans. Avant les nouvelles lois, il a dit qu'il ne pouvait pas se faire traiter ces problèmes de dos. Nous n'avions pas de protection de négociations syndicales et la qualité de vie a été améliorée. Le premier ministre a dit qu'il se dépassera de ces mesures de protection pour les travailleurs de la province. Et donc, que dit-il aux travailleurs comme Kalpich? Le premier ministre. M. le Président, par votre intermédiaire à la députée de Brampton Centre. Concernant votre ami, il peut s'attendre à ce que son emploi sera protégé. Selon TD, 80 à 90 000 personnes perdront l'emploi. Probablement, il y en a déjà 60 000 qui ont perdu l'emploi. Vous pouvez dire à votre ami de Brampton Centre que le prix du carburant vient de tomber de 5 cent le litre en raison de l'élimination du plafonnement à l'échange. Vous pouvez lui dire qu'il économisera 850 $ car il n'aura aucun impôt à payer. Et lorsqu'il paie sa facture d'électricité, il y aura une réduction de 280 $. Nous avons économisé 750 millions de dollars par an. Vous savez, M. le Président, j'apprécie les commentaires du premier ministre, mais écoutons Kalpich. Avant l'augmentation du salaire monimum, c'était très difficile de joindre les deux bouts. Lorsque je faisais des achats, j'étais obligé de poser la question si c'était quelque chose de nécessaire. Je ne peux pas même me rappeler la dernière fois où j'ai acheté un nouveau T-shirt. Le premier ministre n'a parlé à personne concernant son plan de se débarrasser de ces lois, y compris les gens qui profitent de ces mesures. Le premier ministre, que dit-il à Kalpich ainsi qu'aux 1,7 million de travailleurs comme lui? Le premier ministre. La députée de Brampton Centre n'a pas fait ce que nous avons fait, c'est-à-dire de parler aux petits entrepreneurs à l'échelle de la province qui ont dû congédier des employés. Nous avons parlé au restaurateur, au propriétaire de Home Hardware qui a dû congédier des employés et des milliers d'entreprises à l'échelle de cette province. Les gens ont perdu leurs emplois. L'opposition ne comprend pas l'économie, mais on ne peut pas augmenter les salaires de 22 % et ensuite passer à une augmentation de 32 %. Imaginez si les coûts augmentaient de 32 % pour tout le monde, ce n'est pas réaliste. Nous créons de bons emplois payants et nous ferons en sorte que les employés à temps partiel soient bien traités. Mais il faut se rappeler également de la personne qui y travaille depuis une quinzaine d'années. On ne peut pas traiter une personne à temps partiel comme on traite une personne à temps plein. Complémentaire final. Merci. Monsieur le Premier ministre, Kaupech est parmi un million de travailleurs ontariennes qui font progresser cette province à tous les jours. Il n'est pas invité à vos consultations, mais il travaille fort et il respecte les règles. Est-ce qu'il est trop de lui donner un congé de maladie sans l'obliger de se préoccuper de ses factures, ou une journée de congé d'urgence lors d'une crise familiale, ou un salaire minimum de 15 $ de l'heure? Monsieur le Président, est-ce que c'est trop de demander ces choses? Le Premier ministre, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, nous protégerons Kaupech en baissant les impôts, en réalisant des économies dans le cadre de l'énergie verte, où des millions de dollars ont été gaspillés, 750 millions de dollars pour les tarifs d'électricité. Nous créerons nos bons emplois payants qu'Kaupech ne sera pas obligé de gagner le salaire minimum. Il peut même devenir gestionnaire. Je l'ai vu à plusieurs reprises, une personne qui commence dans une poste très bas, mais ensuite, cette personne devient gestionnaire. C'est ça, la démocratie. C'est ça, la liberté des entreprises. C'est donner à tout le monde l'occasion d'avancer sa carrière. Il faut démarrer la pendule. La députée de Hamilton West, Anne Caster-Dundas. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. À Hamilton, un code zéro est émis lorsqu'il n'y a qu'une ambulance disponible ou même aucune ambulance disponible. Le premier ministre, peut-il nous dire combien y a-t-il eu de code zéro la semaine dernière à Hamilton? Le premier ministre. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. Merci de cette question. Nous prenons très au sérieux la sécurité publique. Nous fournissons les ressources au personnel de première ligne et à ceux qui fournissent les services de première ligne pour qu'ils soient en mesure de s'acquitter de leurs fonctions. Nous l'avons fait. Nous continuerons de le faire et nous continuerons de fournir ces services ainsi que les plus nécessaires pour que les premières intervenants soient en mesure de faire leur travail. Question complémentaire. J'apprécie cette tentative de réponse, mais c'est une question de santé et plutôt de sécurité. Il y a eu cinq codes zéro la semaine dernière. Le code zéro de jeudi a duré plus de deux heures. Et l'ambulancier en chef de Hamilton dit que c'est une question de patients à l'hôpital qui sont sur les civières pendant deux heures lorsque les hôpitaux essaient de leur trouver une chambre hospitalière. Ce n'est pas quelque chose de nouvel. c'est tout le plan pour s'attaquer à cette crise de longue date. Le ministre. La ministre du Tourisme. Merci. Manifestement, les codes zéro ne sont pas acceptables dans les hôpitaux. Nous le comprenons et nous comprenons que la ville de Hamilton s'occupe de ses services ambulanciers. Nous travaillerons avec ses partenaires qui auront les ressources nécessaires. Mais soyons clairs, ce n'est pas un nouveau problème. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit ce week-end dernier. C'est un problème de 15 ans. Nous ferons ce qui s'impose et nous fournirons les services nécessaires à Hamilton. et nous recevons ce que vous avez pour faire. Redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. Ce n'est clairement pas une question pour le tourisme, mais peut-être que ce gouvernement pourrait faire du tourisme dans certains des hôpitaux. Parce que ce n'est pas juste un problème à un montant. L'hôpital à Oshawa était à 40% de la capacité, et on a dit qu'ils avaient plus de capacités. 94% du temps, ces hôpitaux disent qu'il faut arrêter les gens. Quand est-ce qu'on va voir un plan? La ministre. Je ne présupposais comment le parti d'en face s'organise, mais je peux vous assurer qu'un gouvernement de Doug Ford fonctionne comme une équipe. Nous avons un conseil des ministres fort, et nous travaillons ensemble pour résoudre ces problèmes-là. Comme j'ai dit, on va travailler avec nos partenaires municipaux, il y a inclus la ville d'Hamilton, pour assurer qu'ils ont les ressources nécessaires, mais pour que ce soit clair. Ce n'est pas un nouveau problème. Il y a 15 ans d'inaction, et de manque de tout type de travail, et c'est ce qu'on a. Si vous aimeriez demander pourquoi les libéraux l'ont ignoré pendant 15 ans, allez-y. Mais dans les premiers 100 jours, on essaie de résoudre les problèmes que la population de l'Ontario s'attend, et inclut la médecine du couloir. Redémarrer la pendule. Prochaine question, la députée de Nekoba. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Le maire d'Hamilton a remarqué que dans sa collectivité, on ne sait pas encore si on va avoir aucun des 90 millions de dollars du financement pour la surcapacité des hôpitaux. C'est une préoccupation que j'ai entendue à plusieurs reprises, de Thunder Bay à Ottawa, Hamilton, et toutes les collectivités entre ces dollars. Est-ce que le premier ministre peut donner des détails où les 90 millions de dollars pour la surcapacité seront utilisés ? Où est-ce qu'on va utiliser cet enjeu ? Le premier ministre, la ministre du Turisme, de la Culture et du Sport. Quand on a annoncé le financement pour ces capacités, on s'est dit qu'on voulait avoir ce financement de cette capacité d'appoint. Mais je suis très fier que j'ai passé la semaine dernière dans ma circonscription, à part les gens de ma circonscription. Ils ont dit « Bonne chose, finalement, vous faites quelque chose avant la saison de la grippe, que cela devienne un problème et que les gens soient traités dans les couloirs. » Nous agissons de façon proactive et on a fait déjà des problèmes suite au travail des airlines, on aura des problèmes, il y a eu historiquement. C'est pourquoi on a choisi les collectivités. C'est une première mesure, mais une première mesure importante qui envoie un message que nous faisons notre travail et on veut protéger les choses avant la saison de la grippe. Merci. Question complémentaire. Je reviens au premier ministre. Le premier ministre a l'engagement de 90 millions de dollars qui n'ira pas loin. L'année dernière, le financement pour la saison de la grippe de Kathleen Wynne n'a pas répondu et le montant du premier ministre est 10 millions de moins et plus la moitié des hôpitaux maintenant sont en statut de surcapacité à chaque fois. et c'est pourquoi il faut, on va considérer l'impact des réductions dans la santé. Est-ce que le premier ministre pense que 90 millions de dollars avec la surcapacité pour la grippe, est-ce que ça va aider nos hôpitaux qui sont engorgés? Je veux rappeler tous les députés, qu'on parle d'autres députés, pas par leur nom, la circonscription ou le titre du ministère. Réponse, la ministre. Avec tout le respect, je dois corriger la députée d'en face. C'est de nouvel argent. C'est très spécifiquement pour la saison qui s'en vient. Nous faisons pour avoir les ressources comme des hôpitaux comme Bridgepoint, Horizon Centenaire à Thunder Bay, l'hôpital de Humber River, puis se préparer de façon appropriée pour la saison de la grippe et afin qu'on puisse commencer à traiter, on arrête de traiter nos parents et grands-parents dans les couloirs ou dans les placards. C'est inéapproprié, ça ne devrait pas avoir lieu et ce financement est une première mesure. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question suivante. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Notre gouvernement a été engagé à mettre plus d'argent dans les poches des contribuables. Depuis 15 ans, le gouvernement précédent libéral a pris chaque occasion pour taxer les gens qui travaillent en Ontario. C'était clair ce qu'il faisait. Les libéraux taxaient et dépensaient et la population ontarienne perdait. Je suis très content et soulagé que notre gouvernement arrête ces politiques d'imposition et de dépenses que les libéraux avaient. On a arrêté, par exemple, l'augmentation de la taxe pour la bière. Est-ce que le ministre peut parler de son intention de réduire l'augmentation du coût de la bière et comment cela va faire des économies pour les gens? Le ministre des Finances, merci et merci aux députés qui connaissent sa question. À chaque année, depuis trois ans, les libéraux ont augmenté le 1er novembre la taxe sur la bière. On prie chaque occasion pour prendre l'argent des gens qui travaillent avec acharnement dans la province dans un effort de continuer à dépenser beaucoup. La semaine dernière, notre gouvernement a annoncé qu'on arrêterait une fonction fiscale des libéraux. On va, notre plan, d'arrêter l'augmentation de trois cents par litre pour la bière. Donc, on laisse plus d'argent dans les poches des ontariens. L'époque des libéraux qui ont taxé et dépensé est terminée. On respecte les contribuables et on laisse plus d'argent dans la poche des contribuables à chaque jour, M. le Président. Arrêtez la pandémie. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Question complémentaire. Merci et merci au ministre pour sa réponse. Je suis très content d'appartenir au gouvernement. Qui met les intérêts de la population d'abord? Une augmentation de la taxe sur la bière, c'est une chose qui est mauvaise, qui n'aide pas les gens. Il est bien temps de donner du soulagement aux ontariens. Pendant trop longtemps, on a traité les contribuables comme une banque et on prenait de l'argent quand ils l'avaient. Je suis fier du fait que notre gouvernement a fait des choses de façon différente. On respecte les contribuables. L'augmentation de la taxe sur la bière, c'était un autre exemple où les libéraux rendaient la vie plus inabordable pour les ontariens et ontariens. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi ceci est nécessaire d'arrêter cette hausse? Réponse le ministre. Notre plan a proposé d'arrêter l'augmentation de la taxe sur la bière. Ça fait partie de notre engagement de laisser plus d'argent dans les poches des gens. On aide les ontariens et ontariennes à chaque fois qu'on peut. On a déposé des mesures législatives pour arrêter le plafond méchant qui prendrait de l'argent des poches des ontariens et ontariennes. On a réduit les frais de renouvellement des permis de conduire. À chaque décision qu'on prend et chaque argent qu'on dépense. Et pour la population, la taxe sur la bière n'est pas importante. On va continuer à donner du soulagement comme on peut. Et on laisse la population de l'Ontario à conserver plus d'argent dans leur poche, monsieur le président. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, du côté du gouvernement. Alors. Question suivante, le député d'Essex. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au premier ministre. Comme le premier ministre le sait, Faith Gordy est une sympathisante avec les néo-nazis et avec laquelle le premier ministre a pris une photo il y a quelques semaines. Maintenant que cette photo est utilisée sur la campagne publicitaire pour faire la promotion de la campagne de Faith Gordy pour la mairie de Toronto, la population veut savoir, est-ce que le premier ministre a donné l'autorisation que son image soit utilisée dans la publicité électorale de Faith Gordy ? Le premier ministre. En m'adressant à vous, monsieur le président, je peux vous dire, je ne vais pas aller dans cette direction, je vais vous dire ce que je vais faire. J'ai hâte de travailler avec le prochain maire de Toronto, au mairesse de Toronto, et j'ai hâte de travailler avec le conseil municipal réduit qui pourra fonctionner, qui ne sera pas dysfonctionnel, pour qu'on puisse travailler, épargner de l'argent en contribuable, construire des transports en commun et aussi les choses. Et j'espère que les choses seront faites avec ce conseil municipal plus petit, d'une fois pour toutes. Merci. Redémarrer la pandémie. Question complémentaire ? Merci, monsieur le président. La publicité en question est en chinois, et c'est concernant, vu qu'il a entendu autre chose haineuse. Faith Gordy a dit que Toronto ne devrait pas être une banlieue de Pékin, de Beijing. Elle dit qu'elle a l'appui de ce premier ministre, et elle se sentant sans moi, et ce premier ministre maintenant peut clarifier les choses. Ça ne devrait pas être difficile, ça ne peut pas. Est-ce que le premier ministre va dénoncer Faith Gould et demander des excuses d'être sur une photo qui est utilisée comme un appui de fait du premier ministre à sa campagne ? Le premier ministre. La ministre des Services sociaux et communautaires. Je vais indiquer aux députés d'en face que ce premier ministre a dit déjà qu'il n'a appuyé pas cette personne plus de 23 fois. Et je sais que ce gouvernement est contre l'immigration. Regardez les gens de ce côté. Ce parti est plein de diversité et accueille la diversité. Et ce parti défend l'immigration. Et ce député devrait vérifier ce qu'il dit et ce qu'il sous-entend. Et devrait demander des actions au premier ministre d'entre eux pour suggérer que l'extrémisme de droite existe dans ce parti quand il n'existe pas. Je pourrais dire que je suis très fier des nouveaux députés qui viennent de l'Égypte, de l'Inde, de Nouveau-Lélie, New Glasgow et North. Nous sommes ici pour la population, toute la population de cette province. Arrêtez la pendule. Le député d'Essex, à l'ordre, s'il vous plaît. Les députés, s'il vous plaît, à l'ordre. Le député de Flanbrook-Granbrook, s'il vous plaît. Le député de Flanbrook-Granbrook, s'il vous plaît. Le député, à l'ordre, s'il vous plaît. La ministre des services sociaux, communautaires et des services à l'enfance. Le député d'Amerton-Estonie-Creek, s'il vous plaît, à l'ordre. Redémarrez la pendule. La député de Simconor. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Les agents de première ligne et les intervenants de sécurité des urgences ont beaucoup à voir avec le réseau de sécurité publique. Ces gens de première ligne méritent savoir que ce gouvernement les écoute et leur donne les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire leur travail de façon sécuritaire et efficacement. Et le gouvernement, on doit savoir qu'on donne la sécurité publique nécessaire. Est-ce que le ministre peut mettre à jour les députés de cette chambre quant à l'état actuel du réseau radio de sécurité publique ? Le ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Merci et merci à la députée de Simconor de sa question. M. le Président, le réseau public de sécurité de l'Ontario est en mauvais état. On l'a laissé. La dernière fois, on a remplacé le réseau. C'était en 1998. Ce projet a bien de temps. On pose des gestes exacts pour que l'on ait la sécurité publique nécessaire à la population. Vu à l'état de ce réseau, le retard de modernisation augmente les risques pour la sécurité publique s'il y a des problèmes radios. C'est pourquoi on veut avancer avec ce projet aussitôt que possible. La sécurité des Ontariens et Ontariennes est notre toute première priorité toujours. Et donc, on va s'assurer que les réseaux radios puissent être utilisés jusqu'à ce que le nouvel système soit mis en œuvre en 2021. La sécurité du public est la toute première priorité de ce gouvernement. Et on va faire tout dans notre pouvoir pour assurer que le réseau radio fonctionne pour tous les Ontariens et Ontariennes. Question complémentaire. Monsieur le Président, je veux remercier le ministre de sa question et pour maintenir la sécurité communautaire et les premiers intervenants. C'est triste d'entendre que le gouvernement libéral précédent a laissé les choses tomber dans cette situation difficile. Nous, nous devons travailler pour assurer que les premiers intervenants puissent communiquer une situation d'urgence de façon efficace. Je suis très content de voir qu'il y a une stratégie d'atténuation pour assurer, pendant qu'on fait des travaux sur le réseau, qu'on puisse assurer la sécurité des gens. Est-ce que le ministre peut nous dire combien de temps ça va prendre pour moderniser ce réseau de radios de sécurité? Réponse du ministre, merci, merci pour cette question de suivi. Le gouvernement pour la population agit tout de suite pour assurer que le réseau radio pour la sécurité publique soit modernisé et remplacé pour qu'on ait la sécurité. C'est un projet énorme et la technologie qui donne la couverture radio essentielle dans toute la province sera rebâtie par ce gouvernement, soit remise en place. Le nouveau réseau sera un accord de service de 15 ans pour assurer que les réseaux restent actualisés et en bon état. De plus, on a mis du financement de côté pour améliorer le système existant pendant la période de transition jusqu'à un nouvel système. Nos premiers répondants et les gens de première ligne font le travail le plus dangereux. Ils doivent avoir les outils nécessaires pour faire leur travail. Notre gouvernement pour la population s'assure qu'ils ont les outils nécessaires pour pouvoir faire leur travail en toute sécurité. Merci. Question suivante. La députée d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Les commentaires sur l'annulation des exigences de certification pour les pompiers n'ont aucun sens. Suite à des incidents tragiques et de recommandation, des enquêtes du coroner et la demande des conseillers d'avoir une formation obligatoire ont été mises en place. La formation obligatoire n'est pas de la paperasse administrative comme les conservateurs me disent. Ça maintient les pompiers en bonne sécurité. En fait, le chef de l'association des pompiers professionnels a dit que ces règlements étaient nécessaires pour sauver des vies. M. le Président, on a vu ce qui se passe quand les règles de maintenir les gens en sécurité sont appelées des mesures administratives comme les conservateurs. Est-ce que le ministre pense qu'il faut arrêter la paperasse administrative, soit disant, est une bonne chose de mettre à risque la vie des pompiers? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. En écoutant la question, je dois me poser la question en retour. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire exactement? Nous, en tant que gouvernement, on essaie d'être responsable et d'assurer que les pompiers sont en sécurité. Ce que cela veut dire, c'est qu'on va étudier la certification, mais on écoute aussi l'association des municipalités de l'Ontario et à la conférence annuelle. On les a entendus et d'autres acteurs du milieu, il inclut les chefs des services de pompiers, qui les règlements sur la certification poseraient beaucoup de problèmes aux services d'incendie et les municipalités, en particulier les petites municipalités rurales et du Nord, avec des forces de pompiers bénévoires. Les pompiers et les municipalités ont exprimé des préoccupations avec les ressources nécessaires pour répondre à ces obligations. Et une période plus longue. Merci. Question complémentaire. Alors, M. le Président, en fait, je suis content de la réponse que le ministre a dit, parce qu'en fait, l'ancien gouvernement, qui avait confirmé avec l'AMO et tous les gens qui ont été consultés depuis 18 mois, a eu une table ronde sur les incendies. l'Association des municipalités de l'Ontario était là, les pompiers bénévoles étaient là. On était à la table et on disait qu'on allait aider les gens, les municipalités les plus vulnérables, rurales et éloignées. Encore au ministre, quel est le coût de ne pas aider les pompiers? Et je veux rappeler tout le monde à l'Ontario, quand vous allez vous faire couper les cheveux et ils ont une exigence minimale, encore au ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les pompiers de la province pour qu'ils soient en sécurité? Ministre, M. le Président, le gouvernement est un gouvernement responsable et va travailler avec des saveurs pour les municipalités de la province pour qu'ils puissent travailler de façon sécuritaire. Et la députée a parlé que le gouvernement allait dépenser tout cet argent. Je vais vous parler de la dette de 380 milliards de dollars et je vous rappelle le déficit de 15 milliards de dollars. La réalité est la suivante. On écoute les acteurs du milieu, les chefs de pompiers et ils m'ont dit, ils m'ont félicité pour finalement alléger la situation et nous allons obtenir de véritables résultats. Alors, René-Marie Lepondule, je donne la parole au député de Toronto, Danford, au ministre de l'Environnement, du Développement économique et des parcs. Il y a eu un panel la semaine dernière qui a publié un rapport. Plus de 90 scientifiques ont publié un mémoire très complet sur les risques associés aux dérèglements climatiques et les conclusions. Et il faut limiter l'augmentation de la température à moins de 1,5 degré. L'Ontario avait un plan pour atténuer la situation. Puis le premier ministre a éliminé ce plan et n'a pas donné de plan. Est-ce que le gouvernement a lu le rapport des spécialistes? Est-il acceptable pour l'Ontario de ne pas avoir un plan sur le dérèglement climatique? Le ministre des Parcs, la protection de la nature, c'est une étude de 700 pages qui fait l'objet d'un examen de la part du ministre. Et de l'information sera intégrée au plan et non pas sur un temps carbone qui a été rejeté. Par l'Ontario, il y a un plan qui fonctionne, ce qui est troublant, que l'ancien gouvernement, appuyé par les néo-démocrates, n'avait pas de plan ou d'examen quant au impact sur l'Ontario. J'ai été troublé avec tout ce plan approuvé par les néo-démocrates. Il n'y a pas d'examen sur l'impact. Le règlement climatique est clair et nous allons nous attaquer à ce problème, contrairement à l'ancien gouvernement complémentaire. De retour au ministre, les néo-démocrates ont appuyé des mesures claires et transparentes. Le ministre n'appuie pas les mesures. L'Ontario est le commissaire à l'environnement. L'Ontario a vidé de son sens tous les programmes lorsqu'il est si important. Pourquoi le ministre vide de son contenu le plan de l'Ontario sans proposer un autre plan? Monsieur le Président, de retour aux députés, nous, nous allons nous attaquer avec un plan fait en Ontario. Premièrement, il faut créer de la résilience et mieux comprendre l'impact. Deuxièmement, nous voulons diminuer les GES avec un équilibre entre l'économie et l'environnement. Un plan fait en Ontario apportera des modifications. Et j'ai hâte d'entendre les commentaires du député lorsque le plan sera rendu public. Prochaine question. Député de Wello-Dale. Merci, Monsieur le Président. Merci s'adresse à la Procureure générale, très talentueuse et magnifique. On sait que le gouvernement Trudeau a demandé que le cannabis soit légal. Le 17 octobre, nous allons avoir un plan qui protégera les enfants, les rues sécuritaires et s'attaquer au marché noir. Je sais qu'un grand nombre de parents et d'enfants de Wello-Dale ont des problèmes avec la légalisation. Qu'est-ce que cela signifie pour les familles et les collectivités? Le gouvernement a fait plusieurs annonces utiles à ce sujet. Je me demande si la Procureure générale peut donner davantage d'informations sur le plan du gouvernement. Procureur générale, Monsieur le Président, je voudrais remercier le député de Wello-Dale de sa question avec le gouvernement libéral. Deux jours maintenant, je voudrais commencer en réassurant la Chambre et les Ontariens que cette province sera prête. Je comprends que les parents et les jeunes ont des questions concernant le plan du fédéral. En tant que maire de quatre enfants, j'ai réfléchi à comment cela va affecter la famille. Je sais que, comme beaucoup d'autres, je voudrais avoir davantage d'informations. Comment comprendre la situation? Voilà pourquoi je suis heureuse d'annoncer que nous avons dans une campagne de sensibilisation pour informer la population, particulièrement les jeunes et les familles concernant l'achat de cannabis, les dangers associés avec les facultés affaiblies par la drogue. Au cours des prochains mois, nous allons déployer de la publicité accessible en fonction des parents et sur leur mode de transport complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre. Je sais que les parents de ma circonscription seront rassurés parce qu'il y aura des mesures en place. Nous ne connaissons pas très bien le dossier à ce moment-ci et que la protection des jeunes est importante. La ministre a mentionné la campagne de sensibilisation. Quelles sont les règles? Est-ce que la ministre peut décrire concernant l'information à la famille, à la population et dans les transports en commun? Procureur général, Monsieur le Président, Je serai heureuse de donner davantage d'informations. Ces pubs mettront l'accent sur la responsabilité, les risques de dépendance à court terme et à long terme. Nous n'allons pas faire la promotion du cannabis. Le message sera clair et bref. Et comment les jeunes, la population et les routes seront protégés. Nous avons une politique, notre tolérance zéro, pour sensibiliser la population sur le danger de conduire avec faculté affaiblie. Peu importe, nous allons protéger les jeunes et rendre la sécurité communautaire et lutter contre le marché noir. Monsieur le Président, le gouvernement de l'Ontario et la province est prête pour le déploiement du cannabis à des fins récréatives. Le député de Brampton-Est, ma question s'adresse au ministre des Finances. À Brampton, Scarborough, Black Creek et Sud-Ouest paient une prime d'assurance plus élevée qu'ailleurs en Toronto. Ce n'est pas acceptable. Les familles en ont assez. Nous ne voulons plus que les compagnies d'assurance exploitent les familles en fonction de l'endroit où elles habitent. Il faut faire mieux. Voilà pourquoi je vais déposer un projet de loi. Pour mettre fin à la discrimination sur l'assurance auto, allez-vous appuyer mon projet de loi à cet égard? Ministre des Finances, merci au député de Brampton-Est. Il est clair que les buts des libéraux néo-démocrates ne fonctionnent pas. On félicite le député de Brampton à ce dossier. Il va déposer un projet de loi. Si adopté, éliminera la pratique illégale de discrimination en fonction du Code postal quant aux primes d'assurance. C'est une façon pour lutter contre la discrimination dans ce secteur. Une fois qu'elle sera déposée, nous allons travailler avec lui et avec les acteurs du milieu pour s'assurer que le système d'assurance auto satisfait aux critères de la sécurité et des conducteurs. Il a consulté les acteurs du milieu et il a déposé un excellent projet de loi complémentaire. Monsieur le Président, nous avons le plus faible taux d'accident au Canada avec une primes d'assurance plus élevée. Le gouvernement doit corriger le tir. Le premier ministre a continué avec les politiques libérales qui ont été un échec conducteur avec une augmentation de 9 %. Il faut aller de l'avant et non pas vers l'arrière. Allez-vous appuyer mon projet de loi et allez-vous mettre fin aux primes de taux d'assurance auto en fonction du Code postal? Merci. L'ancien gouvernement, appuyé par les néo-démocrates, ont été un échec. Ce n'était que des vœux pilleux en matière de taux d'assurance. Le député de Milton s'y adopter. Il mettra fin à la discrimination des conducteurs en fonction de leur Code postal. Notre gouvernement s'engage de remettre de l'argent dans le portefeuille des citoyens. C'est une autre étape à cet égard et on remercie le député de Milton. Prochaine question. Le député de Carlton. Merci, M. le Président. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. En raison des tournades à Ottawa et dans la région, il y a eu beaucoup de difficultés de la part des premiers intervenants. Les infrastructures dépendent d'infrastructures pour intervenir. Et par vous, est-ce que le ministre peut expliquer qu'est-ce qu'il fait pour s'assurer que l'infrastructure des communications d'urgence sera améliorée? Merci, M. le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Nous allons nous attaquer au système en décrépitude de la communication en radio sur lequel dépendent les premiers intervenants. Le remplacement de ce système qui ne fonctionne pas est essentiel à tous les services d'urgence dans la province. Lorsqu'Ottawa a été touché par la tournade, nos premiers intervenants, en matière de sécurité, ont eu la difficulté à faire le travail de façon sécuritaire en raison des pannes touchant le système de communication radio. Dans les situations d'urgence, peu importe où vous êtes dans la province, la communication entre les premiers intervenants est un élément essentiel pour assurer la sécurité publique et pour assurer la sécurité des premiers intervenants complémentaires. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. C'est rassurant d'entendre que le gouvernement, sous M. Ford, prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il y a une sécurité communautaire dans la province. Nos premiers intervenants et le personnel d'urgence doivent avoir les outils nécessaires pour assurer la sécurité. Comme vous le savez, les premiers intervenants et le personnel d'urgence dépendent du système de radio d'urgence. Ils sont préoccupés dans les régions en matière d'outils nécessaires et de ressources pour faire le travail de façon efficace et sécuritaire. Ô ministre, pouvez-vous expliquer comment la reforme du système de radio aidera les régions du Nord à l'échelle des provinces ainsi que dans la collectivité de Carlton? Merci de la question. Je voudrais commencer que la sécurité communautaire et le réseau d'urgence est nécessaire dans la province. C'est le réseau le plus complexe en Amérique du Nord, mais un des derniers qui n'est pas conforme au système T23. Ce projet permettra de s'assurer que 90 000 premiers intervenants, y compris la PPO, les ambulanciers, le personnel ambulancier, les sapeurs pontiers, le système d'entretien de route et même les gardiens de la nature auront accès à ce réseau lorsqu'ils doivent intervenir dans une situation d'urgence. Ce projet va aider tous les premiers intervenants à l'échelle de la province et auront les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de toutes et chacun, y compris les entreprises et les familles. Prochaine question. Député de Parkdale, Hyde Park. Ma question s'adresse au premier ministre. Une roulotte sur la prévention des surdoses n'est pas utilisée et la situation empire et ils ont décidé la semaine dernière qu'ils ont dû fermer pour assurer la sécurité de la population. 189 personnes sont décédées dans les 10 semaines depuis que le gouvernement a décidé son examen alors que les données sont claires. Sans aucune décision, est-ce que le premier ministre dira à la population de Parkdale, Hyde Park, d'avoir des sites de façon sécuritaire et ouverte? La réponse est toute simple. Oui ou non. Le ministre du tourisme, ministre du tourisme de la nature et des sports. Le ministre, nous avons demandé un prolongement pour étudier la situation, pour bien faire les choses. Comme le président le sait, nous avons reçu cette autorisation fédérale. Nous allons étudier. Nous allons faire bien les choses. C'est intéressant que toute discussion concernant l'indépendance et la santé mentale doit comprendre la crise des opioïdes. Complémentaire, de retour au premier ministre, les gens meurent pendant le gouvernement hésitent. 20 personnes meurent par jour sur des surdoses qui peuvent être évitées. Nous savons très bien que le premier ministre n'aime pas ses sites d'intervention. Je demande, une fois de plus, est-ce que le premier ministre permettra aux professionnels de la santé qui sauvrent des vies, qui pourront le faire de façon sécuritaire dans les cliniques communautaires? Oui ou non, ministre? Je pense que la députée renforce le message qu'il faut bien faire les choses. Ce n'est pas une réaction impulsive. On peut investir et c'est toujours la solution néo-démocrate. Il y a de meilleures façons pour s'assurer que le traitement est en place. Nous allons revoir la situation. Nous voulons faire bien les choses. Nous n'allons pas intervenir de façon rapide et désordonnée. Prochaine question. Député de Northumberland, Peterborough, Sud. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Nous sommes pendant la semaine des PME et à cause des formalités administratives, et je représente les PME de ma collectivité. Cette semaine est spéciale pour eux. Nous savons que les entreprises sont les pins dorsales de la province. Les petites entreprises travaillent fort, ils se lèvent tôt, et créent des emplois dans les collectivités à l'échelle de la province. Le gouvernement s'engage à aider les PME pour assurer leur ressort, créer les bonnes conditions propices aux affaires. Lorsque les entreprises sont prospères, l'Ontario prospère. Est-ce que le ministre peut informer l'achat, comment le gouvernement aide les PME après 15 ans d'abandon, ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce? Je remercie le député de sa question. C'est la semaine des PME à l'Ontario. On célèbre la création d'emplois et les aliments qui sont produits, les familles et les personnes qui quittent l'aide sociale, ils travaillent pour les PME. Cette semaine, c'est la semaine des PME. Mais pour nous, chaque semaine, c'est la semaine des PME. Avec ce gouvernement. Nous avons plus de 400 000 PME qui représentent 90 % de toutes les entreprises en Ontario. Les PME embauchent 2 millions de personnes. Notre gouvernement s'assure que chaque jour, que ces entreprises puissent s'épanouir et embaucher plus d'Ontariens. Nous nous débarrassons de l'énergie verte. Nous nous débarrassons de la taxe du carbone. Nous diminuons l'essence de 3,4 cents. Intervention du Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci au ministre de sa réponse. Monsieur le Président, notre priorité, c'est de faire en sorte que l'Ontario soit propice aux affaires. Il est plus facile d'avoir une entreprise en se débarrassant de la bureaucratie. Et nous avons eu un panel formidable sur les petites entreprises dans ma circonscription. Les entreprises ont demandé un allègement. Les ressources des entreprises ne devraient pas être dépensées pour les obstacles de réglementation. Il y a trop de réglementations qui sont inefficaces et rigides et dédoublent d'autres règlements. Nous payons des factures d'électricité plus élevées. Est-ce que le ministre peut éclairer l'Assemblée législative? Intervention du Président. Merci. Au ministre. Merci à mon collègue de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement agit sérieusement pour diminuer la bureaucratie pour que l'Ontario soit propice aux affaires. Mon adjoint parlementaire, Donna Kelly et Mark Parsons. Donna s'occupe du libre-échange et les négociations de l'ALENA. Mike Parsons fait un bon travail. Lorsqu'il est question d'écouter les entreprises et diminuer la bureaucratie, contrairement aux autres gouvernements, nous allons diminuer la bureaucratie de 50%. Nous allons créer plus d'emplois. Le Premier ministre a nommé un ministre adjoint pour se pencher sur les fardeaux de réglementation. Intervention du Président. Merci. Merci. Prochaine question. Député de Windsor-Tucomsey, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Bonjour, monsieur le ministre. Le ministre a envoyé un gazouillis la semaine dernière. Comme quoi, il a décidé de garder un casino de jeu à Ajax, même s'il y a un méga-casino qui est ouvert à Pickering, tout près. Alors, quel est leur accord? Est-ce que le gouvernement a mis sur place à nouveau son terrain de jeu pour aider ses amis, au ministre des Finances? Merci de votre question. Notre gouvernement s'est engagé à aider l'industrie de la course des chevaux et réparer les dégâts qui ont été faits par les partis de l'opposition. Nous voulons que ces jeux puissent se poursuivre et nous voulons continuer les courses de chevaux à Fort Erie et Dresden. Monsieur le Président, cet engagement va appuyer directement l'industrie de la course des chevaux et la population des régions rurales de l'Ontario. Promesse faite, promesse tenue. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, il y a beaucoup de confusion. Ce matin, les employés étaient en lock-out. Le premier ministre a dit que les jeux resteraient à Coworth et Downs, même si un nouveau casino s'ouvre à Peterborough ce soir. Mais il semble y avoir un bris de communication. La gestion des courses de chevaux a dit aux syndicats qu'il y aura des mises à pied demain. L'OLG ne fait pas ce qu'a dit le premier ministre. Alors, qui dirige la situation? Le gouvernement ou les casinos privés? Au ministre. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a fait une offre généreuse à tous les centres de course de chevaux, y compris à Dresden et Fort Erie. Ces courses de chevaux ont décidé d'avoir un financement amélioré. Monsieur le Président, nous nous engageons à appuyer l'industrie des courses de chevaux et nous écoutons les partis intéressés dans cette industrie. Monsieur le Président, il est difficile de traiter avec les néo-démocrates. Eux travaillent dans le chaos, nous dans la confiance. Eux résistent et nous avons des résultats. A l'ordre. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services correctionnels. Je sais que les députés de Carleton et de Simcona ont déjà posé la question, mais compte tenu de la sécurité publique est importante pour nos travailleurs, je pense qu'il est juste de poser la question à nouveau. Le système est dans un très mauvais état et nous savons à quel point il est important pour les travailleurs de première ligne de garder la communauté en sécurité. Est-ce que le ministre peut, encore une fois, nous faire part de ce que fait son ministère pour faire face aux problèmes d'infrastructures? Au ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question. La semaine dernière, comme vous le savez, M. le Président, j'étais fier d'être avec le premier ministre provincial et le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce pour annoncer notre plan de remplacer le réseau radio désuet. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis 20 ans. Notre réseau a des problèmes et nos répondants ont de la difficulté de réparer leur système. C'est inacceptable. Notre gouvernement agit pour s'assurer que plus de 38 000 travailleurs de première ligne s'occupent de l'équipement et des infrastructures dont ils ont besoin pour répondre aux urgences. Pendant la campagne électorale, nous nous sommes engagés à donner aux agents de première ligne les outils dont ils ont besoin pour exercer leurs obligations de façon sécuritaire. Première souhait, promesse tenue. Question complémentaire. Merci de votre réponse. Il est choquant que les libéraux au niveau fédéral et provincial semblent prendre la sécurité à la légère. Ce fut une décennie de difficultés pour les forces armées. Il y avait 15 ans pour réparer un réseau de sécurité publique. C'est une situation inacceptable. La raison pour laquelle les Ontariens ont élu les conservateurs pour faire ces changements importants, c'est qu'il est décourageant d'entendre que nos agents de première ligne doivent acheter des outils eux-mêmes pour faire fonctionner leur radio. Les Ontariens ne s'y attendent pas. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement pour la population et qui fait des investissements. Est-ce que le ministre peut partager la raison pour laquelle c'est un investissement très important pour garder nos collectivités en sécurité? Au ministre des Affaires municipales et du Logement, merci au député de sa question. Et j'aimerais remercier notre premier ministre et le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels pour leur engagement, c'est-à-dire de faire prendre les mesures nécessaires pour moderniser le réseau de l'Ontario. Ces mises à jour sont urgentes suite aux tornades qui ont touché de nombreuses familles dans la région d'Ottawa. C'est un outil vital utilisé par les répondants d'urgence pour protéger la sécurité de la population en général et des travailleurs eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement prend les mesures nécessaires afin de moderniser et de mettre à jour le réseau radio de sécurité publique pour empêcher les difficultés auxquelles font face les répondants d'urgence et nos partenaires municipaux. Merci au premier ministre et au ministre. Prochaine question. Député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs. M. le Président, pendant cinq ans, je me suis levée pour prendre la parole et j'ai dit que tout avenir à long terme pour les courses de chevaux à foire aérié doit comprendre le retour des Jeux. La collectivité a dit la même chose. Mais vendredi soir, après cinq heures, ce gouvernement conservateur a émis un communiqué de presse et qui a établi une entente secrète comme quoi le gouvernement n'allait pas redonner les Jeux à foire aérié et au lieu de cela, ce gouvernement allait donner de l'argent ou un rachat. C'est honteux. M. le Président, ma question est simple. Quand est-ce que le ministre ou le premier ministre ont consulté un représentant élu ou la population de la ville de Fort-Hairier? Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature, au ministre des Finances. Merci beaucoup de votre question. Nous sommes heureux de savoir que le député d'en face reconnaisse finalement l'importance de l'industrie des courses de chevaux après que le gouvernement libéral ait détruit cette industrie grâce au soutien du NPD. Le NPD devrait reconnaître les vrais besoins de l'industrie. Nous avons fait une offre généreuse pour redonner les Jeux à foire aérié, mais les courses de chevaux ont pris une décision éclairée pour accepter de l'argent. Nous sommes engagés à appuyer l'industrie des courses de chevaux et le député d'en face devrait avoir la sagesse d'aller retenir dans sa circonscription. Monsieur le Président, laissez-moi vous dire clairement, je n'ai pas de leçon à tirer de ce député sur quoi faire sur les courses de chevaux à foire aérié. Je me suis battue pendant cinq ans. C'est ce que j'ai accompli et vous le savez comme député, vous le savez. Monsieur le Président, pour revenir au ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, pendant cinq ans, j'ai été très claire là-dessus. L'avenir des courses de chevaux de foire aérié doit comprendre des emplois et des Jeux, ce qui signifie de meilleurs revenus, mais ce qui signifie également une centaine, des centaines de nouveaux emplois pour foire aérié. Les familles peuvent vivre avec ces emplois, mais au lieu de cela, ces ententes secrètes ont mené à de l'argent au lieu de redonner des Jeux. Le maire, le conseiller municipal et mon bureau n'étaient pas d'accord. Et ce qui est encore plus important, les résidents de foire aérié n'ont même pas été consultés, n'étaient même pas au courant. Alors, la population de foire aérié devrait le savoir. Est-ce que le ministre va réexaminer cette entente pour s'assurer que les Jeux retournent aux courses de chevaux? Tout comme le premier ministre l'avait promis. Merci. Au ministre. Au ministre. Merci. Nous positions à l'ordre. Au ministre, merci beaucoup. Encore une fois, notre gouvernement a promis d'améliorer cette industrie et de réparer les dégâts des libéraux précédents grâce au soutien du NPD. Nous leur avons donné une offre généreuse pour redonner les Jeux, mais les courses de chevaux ont pris une décision d'affaires pour accepter le financement amélioré. Cet engagement va appuyer l'industrie de la course des chevaux ainsi que les collectivités rurales. Notre gouvernement a fait une offre généreuse, y compris le retour des Jeux à Forerrier et Dresden. M. le Président, je vais me répéter. Les NPD traitent dans le chaos. Nous, c'est dans la confiance, eux dans la résistance et nous, c'est dans les résultats. La période des questions est terminée. Rappel au règlement. Député de Dawn Valley Est, j'aimerais saisir l'occasion pour reconnaître les étudiants de Dawn Valley qui sont ici à l'Assemblée. Merci beaucoup. Le document suivant a été présenté. Le rapport annuel 2016-2017 du bureau, le directeur des élections de l'Ontario, puisqu'il n'y a pas de vote différé. Rappel au règlement. Député de King Valley Est, désolé, j'aimerais reconnaître des étudiants de Saint-Raphaël, Archangel, qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Merci. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à une heure cet après-midi. Merci. 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 Merci.